bonjour à toutes et à tous je vais faire l'appel après que j'ai fait l'appel vous pourrez fermer vos micros et prendre la parole au fur et à mesure Franck Beauvarlet Présent Présent Catherine Bélodini Pouvoir à Jean-Jacques Cotter Alors attendez c'était marqué à Nathalie Temmerman non c'est pas ça ? On a reçu à Nathalie Temmerman pour Catherine Bénédini C'est rectifié Alors est-ce qu'on peut récapituler parce que j'ai du mal à suivre les pouvoirs ? Oui moi aussi ça serait bien d'être clair qui a le pouvoir de Catherine Bénédini parce que nous on a reçu un mail où c'est Nathalie Temmerman Je ne suis pas l'émetteur du mail je laisse répondre celui qui l'a fait le 29 juin C'est pas grave Je pense qu'il y a refusé avec Catherine On a un problème de soin avec Francis au jour C'est pas grave que vous gardiez Quand vous nous parlez pas Quand vous nous parlez pas C'est du point de vue technique pour Jean-Jacques On met trois Je ne vous dirais pas non plus Mais je sais qu'on l'avait fait mais Le 29 juin Je n'ai pas le passé professeur C'est pas le plaisir de la vidéo Non Il faut qu'on maintient A savoir A savoir Alors Est-ce que je peux savoir si le mail qu'on a reçu est le bon Si tu maintiens à Timberman Mme Bénédini Je donne le pouvoir à Timberman Merci d'éteindre vos micros Une fois que vous avez parlé Merci Parce que ça résonne c'est infernal Carole Bizet Présentement Pascal Boin À Francis Lecq Pouvoir à Francis Lecq Pascal Boin ça m'étonnerait Mais c'est pas grave Non non C'est plus l'heure Très bien Francis si tu peux éteindre ton micro Éteignez vos micros C'est fait Merci Oui Je l'ai rappelé Je l'ai rappelé Je l'ai rappelé Je l'ai rappelé Virginie Cargant de Croix Donne le pouvoir À Franck Beauvarlet Oui Moi je veux dire Que tu propose Le Jean de Mme Brigadier Pascal Pascal est-ce que tu peux fermer ton micro Ah voilà C'est fait président Hubert de Jean-Lys Vous avez oublié Casier Ah pardon oui Philippe Casier Il donne le pouvoir à Franck Beauvarlet Il donne le pouvoir à Franck Beauvarlet Présent L'autre c'est bon Présent Présent Delphine Demis-Fricourt Il donne le pouvoir à Philippe Casier On peut voir normalement à Philippe Casier On n'a pas reçu le pouvoir On n'a pas reçu encore On a reçu un mail C'est informé de ça Merci Zahra Zahra Daras A donné le pouvoir à Franck Beauvarlet Bernard Davergne A donné le pouvoir à Jean-Jacques Cotter Non non présent 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 maintenant Très bien Donc on va supprimer le pouvoir Hubert de Jean-Lys Présent Présent Isabelle de Vazier Présente Stéphane Decailleux Présent Présent Marc Baudelettray Présent Présent Pascal Delneuf Pouvoir à Davergne On va l'envoyer Merci Blandine Denis Présent Marc De Waal a donné le pouvoir à Isabelle de Vazier Marie-Lyne Ducro Présent Dolorès Esteban Présent France Fongueuse Présent Alex Gaffet Présent Stéphane Ossoulier Présent Claude Erteau donne le pouvoir à Laurence Aumont Christelle Hiver Présente Sabrina Olville-Mila donne le pouvoir à Stéphane Ossoulier Olivier Jardet Présent Francis Lecq Présent Marion Leprelle Présente Brigitte Lhomme Présente René Lognon Présent Françoise Maille Barbare Présente Je la vois à l'écran Nathalie Marchand Présente Jocelyne Martin donne le pouvoir à France Fongueuse Séverine Mordac Présente Emmanuel Noiret Présent Jean-Louis Piau Réarrivée durant le cours de session Didier Potel donne le pouvoir à François Dragnault Catherine Quignon donne le pouvoir à Nathalie Temmermane, ça ne va pas Non, en fait elle donne le pouvoir à Jean-Jacques Sauterre Non, il en a déjà un aussi Ah non, il n'y est plus d'accord, très bien Non, non, non On pourra l'envoyer, mais il faut l'envoyer aussi Pour le document François Dragnault Présent Jean-Claude Renaud Présent Et pouvoir à partir de 11h à Claude Cédron Vous l'envoyez aussi ? Oui, je l'envoyais par mail Merci Ok Jean-Jacques Sauterre présent José Sueur présent ici dans la salle Nathalie Temmermane présente Philippe Varlet Merci Merci Et Patricia Ribot donne le pouvoir à Alex Gaffet Oui, ça on l'a reçu Merci Isabelle Devasi a demandé la parole C'était parce que je voulais signaler que j'étais là en appuyant sur la petite main Au lieu de parler C'est tout Merci Donc il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole avant de commencer Donc je vous propose de commencer par le rapport Il y a l'adoption du procès-verbal du 28 septembre 2020 Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques, des ajouts, des modifications ? Non Je le soumets donc au vote Avis contraire Abstention Le rapport du 28 septembre est donc adopté Nous Démarrons par le rapport 21-28 Opération financière affectation du résultat au titre de l'exercice 2020 Page 13 du document La parole est à Madame Hiver Merci Président Chers collègues Donc pour tout rappel Dans le cadre de ce rapport Nous avons adopté un budget primitif 2020 Sans reprise par anticipation du résultat Donc la constatation du compte administratif en juin dernier Nous permet désormais d'affecter le résultat 2020 Donc pour le budget principal Mais également pour les budgets annexes Je rappelle également que le principe C'est que le résultat cumulé doit être affecté prioritairement À la couverture du besoin de financement de la section d'investissement Et pour le sol en excédent de fonctionnement reporté Donc pour notre budget principal Ce qui est proposé C'est d'affecter 64 439 867,93 euros Aux besoins de la section d'investissement Et de reporter en excédent de fonctionnement 101 149 131,66 euros Sauf si vous me le demandez Je vais vous passer la lecture des chiffres Pour l'affectation des résultats des budgets annexes Que vous retrouvez donc en pages 14 et 15 de notre rapport En commission 1, il y a eu 4 voies de cours et 3 abstentions Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Madame Leprel Oui, pour dire que le groupe Génération écologie votera contre ce rapport Merci monsieur Stotter Oui, bonjour à toutes et tous En ce qui concerne ce rapport qui est la reprise des résultats antérieurs Et leur affectation Nous débattrons, je pense, plus avant de ce qui est proposé comme affectation Lorsqu'on votera le budget supplémentaire Pour cette reprise du résultat C'est une constatation de ce qui existe En termes, suite au compte administratif Que nous avons examiné le 23 juin dernier Et donc nous nous abstenons sur ce rapport Puisqu'il ne présente pas pour nous D'objection que nous ferons au BS Merci Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Le groupe Génération retient aussi Très bien Communiste s'abstient S'abstient aussi, pardon ? Donc, communiste s'abstient Très bien Donc, sur ce rapport S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole Je passe au vote Avec l'abstention des groupes qui viennent de s'exprimer Y a-t-il des votes contre ? Le rapport est donc adopté Nous allons au rapport 21-29 Opérations financières et visant annulation des autorisations de programme Et des autorisations d'engagement Page 20 du document La parole est au rapporteur Monsieur José Sueur C'est normal qu'on n'entende rien ? Ben, je n'entends rien non plus Pardon, excusez-moi, j'avais oublié d'allumer le micro Je m'approche du Président Voilà, donc dans ce rapport, il s'agit d'approuver les révisions proposées au 31-12-2019 sur les autorisations d'engagement et autorisations de programme Et d'approuver la clôture des autorisations de programme et d'engagement Figurant en annexe 1 et 2 de la présente délibération Alors en ce qui concerne la révision des autorisations de programme et d'engagement Le montant est de 11 860 835,58 pour les autorisations de programme et 893 933,89 pour les autorisations d'engagement En ce qui concerne la clôture, les autorisations de programme ont un montant de 16 601 758,60 € Et les autorisations d'engagement 5 710 000 € 425,09 En synthèse, le montant des autorisations de programme pour la révision et l'égulation s'établit au 31-12-2019 à 434 825 459,61 € Et en ce qui concerne le montant des autorisations d'engagement après révision et clôture, ce montant est de 151 175 864,68 € Voilà Monsieur le Président, il y a un avis de la Première Commission, 4 pour et 3 abstentions Merci, y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce rapport ? Monsieur Stotter Oui, le groupe Somme à gauche s'abstiendra sur ce rapport Merci, y a-t-il d'autres explications de vote ? Il n'y en a pas J'ai l'impression aussi Mettez la main si vous voulez quand ça je vois Madame Lecrel La main surtout à l'écran Le groupe Génération Écologie s'abtient Très bien, Monsieur Renaud ? Abstention Madame Lecrel, Monsieur Casier, pardon Abstention également Très bien Y a-t-il d'autres expressions ? Non ? Donc je le soumets au vote avec les abstentions que l'on vient d'entendre Quels sont ceux qui votent contre ? Le rapport est donc adopté Rapport 21-30 Opération financière, admission en non-valeur et créance éteinte Page 25 du document La parole est à Françoise Dragneau Bonjour à tous, moi je suis un peu surprise par l'annonce Il s'agit pour ce rapport Admission en non-valeur et créance éteinte Donc des créances qui sont devenues irrecouvrables et présentées par le payeur Appuyées évidemment par des pièces justificatifs Au titre de l'exercice 2020 Des créances éteintes dont l'irrecouvrabilité Résulte d'une décision de justice Et qui s'impose forcément au département Donc admission en non-valeur de créances Pour un montant total de 140 182,40 centimes Et des créances éteintes pour un montant total de 60 323,72 euros Je n'ai pas les votes de la commission à ce sujet 7 pour Y a-t-il des demandes de prise de parole Et d'explication de vote S'il n'y en a pas, je le soumets à votre approbation Avis contraire Abstention Le rapport est donc adopté Rapport 21-31 Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle Répartition du produit 2020 Page 34 du document La parole est à madame Niver Merci président, chers collègues Donc il s'agit dans ce rapport D'une part de modifier la délibération du 16 octobre 2018 Afin de ramener à 5% le dispositif de garantie pour les communes Et d'autre part de répartir le produit Qui s'élève à 3 358 166 euros Donc un produit stable par rapport à l'année précédente En commission 1, il y a eu 7 votes pour Y a-t-il des demandes de prise de parole ? S'il n'y en a pas, je vous propose de le soumettre au vote Avis contraire Abstention Le rapport est donc adopté Rapport 21-32 Pilotage des moyens Mission 1 et 2 Page 61 du document Madame Niver Merci président, chers collègues Donc un rapport assez consistant Puisqu'il comprend 4 programmes A commencer par les opérations financières Dans lesquelles nous allons retrouver L'ajustement des recettes En fonction des notifications Mais également en fonction des baisses attendues Notamment en raison de la crise sanitaire Nous avons également Toujours dans les opérations financières L'approbation de la refacturation des masques Achetés pour le compte de 3 communes L'approbation de la nouvelle méthode d'ajustement De la provision pour créances douteuses 1,5 million de compléments Pour la provision au titre des créances douteuses Pardon Nous avons en dépenses de fonctionnement 41,285,349,88 € Dont 37,179,749,88 € En dépenses imprévues Évidemment pour mettre en réserve Afin de faire face à de futures dépenses Nous avons également 886,350 € De dépenses d'investissement Et une minoration De 17,296,000 € De recettes de fonctionnement 12,000 € De recettes d'investissement Et enfin vous avez Dans ce programme Les ajustements relatifs Aux admissions en non-valeur Des créances irrécouvrables Je passe maintenant Au programme Aide à la décision Avec la subvention exceptionnelle En faveur de l'organisation Greening Australia Et de l'organisation Ou ailleurs Que nous avons voté En mars 2020 En CP Donc pour 15,000 € Les deux Nous avons également Ensuite le programme Communication Et dans ce rapport 45,000 € En fonctionnement Qui sont proposés Pour l'édition De documents De valorisation De communication Dans le cadre Du plan de relance Et des documents Liés à la promotion De notre territoire Ici c'est la somme 475,000 € En fonctionnement Pour l'achat d'espace Dans les différents Médias ou réseaux En fonction des cibles Et je passe maintenant Au programme Environnement de travail Qui concerne Principalement Les matériels Des systèmes D'information Logiciels Mais aussi La flotte Des véhicules Légers Et utilitaires Donc nous avons En investissement Une proposition De 840,000 € Pour procéder Au premier mandatement Dans le cadre De la modernisation Des outils bureautiques Et de l'architecture Technique logicielle Des matériels informatiques 30,000 € Pour le développement De grand angle Un logiciel comptable 32,400 € En fonctionnement Pour la contribution Du département Au fonctionnement Du garage départemental Et j'en ai terminé Pour ce rapport Qui a fait l'objet De 4 votes pour Et 3 abstentions En commission Une Y a-t-il des demandes De prise de parole Monsieur Stotter Qui se précipite Sur son écran Alors Merci Je vois que Vous avez Les yeux rivés Sur moi J'annonce Tout simplement Que le groupe Somme à gauche S'abstiendra Sur ce rapport Très bien Y a-t-il Jean-Claude Renaud Attention également Très bien Y a-t-il d'autres Philippe Casier Et madame Leprel Ensuite Abstention Pour le groupe Génération Madame Leprel Abstention Et abstention Également Merci Pas d'autres Demande De prise de parole Donc je passe Au vote Sur ce rapport Avec les abstentions Qui viennent De s'exprimer Y a-t-il des avis Contraires Il n'y en a pas Le rapport Est donc adopté Une question Au rapport 2133 Mesures de gestion Ressources humaines Mission simple Page 73 Du document Madame la rapporteure Et Christelle Hiver Merci Président Chers collègues Donc dans ce rapport Vous trouvez Tout d'abord Le programme Ressources humaines Avec pour commencer L'approbation Du règlement Du télétravail Que nous avons travaillé Avec les organisations Syndicales Et qui a fait l'objet D'un avis favorable Du comité technique Le 22 septembre dernier Nous avons également Des modifications Du tableau Des effectifs Avec pour commencer La création De 15 postes D'apprentis Dont un en situation De handicap Ce qui nous amène A un chiffre De 25 Pour les ouvertures De postes D'apprentis Dans notre collectivité Nous avons également Des créations De postes Pour permettre A l'administration D'adapter La voilure Et notamment Quatre postes Qui concernent Des fonctions D'assistants Territoriaux Et socio-éducatifs Alors pourquoi Je les souligne Parce que sur ces Quatre postes Nous en avons Deux qui sont Financés Par la stratégie De prévention Et de lutte Contre la pauvreté Et les deux autres Postes s'inscrivent Dans le cadre De notre plan de relance Et cela porte ainsi A 26 postes Que le nombre De référents Insertion Nous avons également Un volet consacré A notre politique De recrutement Et de maintien Dans l'emploi Des personnes En situation De handicap Donc avec Pour commencer Cette obligation De présenter Un rapport Annuel Sur les bénéficiaires De l'obligation D'emploi Et nous pouvons Nous féliciter De notre taux D'emploi légal Qui s'établit A 7,92% Je rappelle Que le seuil Imposé Par la réglementation Est de 6% Et nous avons Donc augmenté Encore de 1 point Par rapport A 2018 Donc pour ce rapport Il s'agira De prendre acte Uniquement Toujours dans Le même domaine Nous envisageons La signature D'une nouvelle Convention Avec le FIP Qui en fonction Des objectifs Que nous nous fixons Et des moyens Que la collectivité Mets pour Atteindre ces objectifs Nous finance Également Dans le cadre De cette convention Et donc il s'agira D'approuver Le principe D'un renouvellement Puisque notre convention Triennale Arrive à son terme Après l'année De prolongation Donc voilà Dans ce rapport Les éléments Importants En commission Une Nous avons eu 4 voix de cours Et 2 abstentions Merci Y a-t-il Des demandes Paroles De prise de parole Monsieur Stotter Confirmation Effectivement De l'abstention Du groupe Somme à gauche Alors C'était Si je ne me trompe pas Parce que dans la présentation Des rapports C'est un peu compliqué Il y avait Alors dans la J'essaie de retrouver La page Où la délibération Était exposée Nous aurons C'est la page 77-78 Oui Donc 77-77-78 Voilà Ok Donc abstention Très bien Qu'est-ce qu'il y a d'autres Demandes ? Attention également Pour le groupe Génération Merci Philippe Si tu peux Annoncer La main De l'appareil Ce serait sympa Merci Madame Le Preil Abstention également Pour Génération Écologie Très bien Jean-Claude Renaud peut-être Non Abstention Pour le groupe Communiste Très bien Donc Il n'y a pas D'autres demandes Je le soumets Donc à votre Approbation Avis contraire Compte tenu Des abstentions Le rapport Est adopté On passe au rapport 2134 budget Annexe Station sociale Pour le personnel Page 92 La parole est à Christelle Hiver Merci Président Chers collègues Demande de prise de parole Des crédits supplémentaires En fonctionnement Pour des prestations complémentaires De nettoyage Et de gardiennage Notamment liées A la crise sanitaire A hauteur de 45600 euros Nous inscrivons également Des crédits supplémentaires En fonctionnement Pour annuler C'est un jeu d'écriture Pour annuler un titre De recette émi à tort En 2019 Pour 1400 euros Ce qui est un peu moins Anecdotique C'est qu'on va inscrire Des crédits supplémentaires Pour acquérir Les locaux de la MDSI De Frivile-Escarbotin Pour 1,7 million d'euros Pour mémoire La commune de Frivile-Escarbotin Avaient sollicité L'Obsom à l'époque Pour aménager Un lotissement Dans lequel il y avait La construction D'un immeuble de bureau La collectivité En avait profité Pour se porter locataire A l'issue de la construction Pour installer La nouvelle MDSI Mais dans le bail Il était précisé Que le département Pouvait opter Pour l'acquisition du bien Au prix de 1,7 million d'euros Duquel on déduisait La part des amortissements financiers Intégrés dans les loyers Payés par le département Donc nous levons l'option Les frais d'acquisition Notamment les droits d'enregistrement Et compagnie Sont à peu près au même niveau Que les loyers déjà payés Jusqu'ici A savoir 130 000 euros Donc le bâtiment Serait acquis A 1,7 million d'euros Ensuite nous vous proposons De transférer Entre des chapitres budgétaires Des crédits de paiement Sur autorisation de programme Pour l'opération relative Aux travaux de construction Du futur CDER De Christian Pontieux Pour 500 000 euros Nous vous proposons De transférer Entre chapitres budgétaires Des crédits de paiement Pour financer L'acquisition de matériel Pour les équipes techniques Départementales Et remplacer Et acquérir du matériel De grande cuisine Pour 439 100 euros Et nous vous proposons D'inscrire des crédits Supplémentaires Pour l'acquisition De la troisième maison À Long Pour 80 000 euros Enfin bilan Des acquisitions foncières Qui s'élève À 49 472,73 euros Et pour les cessions Nous sommes à 1 265 051 euros J'en ai fini Le vote des commissions Des commissions Alors 4 pour En commission 1 Et 2 Ne prennent pas Par au vote Merci Y a-t-il des demandes De prise de parole Madame Leprel Oui Le groupe Génération écologie Ne prendra pas Par au vote Très bien Monsieur Stotter Iden Pour le groupe Somme à gauche Y a-t-il Monsieur Casier Pour Génération Pas d'autres demandes Je salue Jean-Louis Qui nous a rejoint Madame Esteban Oui Pour le groupe Communiste Nous ne prendrons pas Par au vote Très bien Donc Pour ceux qui Prennent par au vote Y a-t-il des avis Contraires Y a-t-il des abstentions Le rapport est donc adopté Nous passons au rapport 2136 Sécurité Mission 9 Page 109 Du document La parole est à Monsieur José Sueur Oui Pas de problème Pour ce rapport Monsieur le Président Il s'agit simplement D'inscrire au budget Supplémentaire Au programme Sécurité civile 15 000 euros En section de fonctionnement En crédit paiement Et 30 000 euros En section de fonctionnement A la sécurité sanitaire Alors ces 15 000 euros Correspondent à une subvention Exceptionnelle Attribuée au SDIS Pour l'organisation Du cinquième challenge National secours routier Et secours d'urgence Aux personnes Qui devait avoir lieu En cette année Et qui a été reporté A l'année prochaine Au vu de la crise sanitaire Et les 30 000 euros Correspondent à une subvention Au laboratoire départemental Pour des dépenses supplémentaires Liées à la réalisation Des tests de dépistage Covid Voilà Monsieur le Président L'avis de la commission 6 pour Merci Y a-t-il des demandes De prise de parole ? Je vous remets les transmets Non Je propose Qu'on passe au vote Est-ce qu'il y a Des avis contraires ? Est-ce qu'il y a Des abstentions ? Le rapport est donc adopté Nous passons à l'amendement Donc le 2137 Sur la démarche d'innovation Du département de la Somme Il y a d'abord Un amendement A voir C'est Madame Marchand Qui le présente Non du tout Je suis désolée Monsieur le Président Mais je Passe pouvoir A Monsieur Lognon Pendant deux heures J'ai un rendez-vous A Honoré S'il vous plaît Il nous faudra Envoyer Le pouvoir C'est fait C'est fait Normalement C'est déjà fait Donc c'est René Lognon Qui présente l'amendement Je pense qu'il faut peut-être Le reporter Parce que je n'ai pas les éléments Donc On ne pourra pas le reporter Moi je suis désolé Très bien Mais écoutez Qu'est-ce que vous faites ? Je ne crois pas qu'il propose C'est retirer l'amendement Donc vous le retirez C'est bien ça ? Non Non Président Vous le représentez Une prochaine fois Non Président Président C'est un vœu qui Oui Président Président C'est le vœu qui s'appelle Nous voulons la transparence Des fonds publics C'est celui-là ? Un véritable budget participatif Non mais vous pourrez suivre C'est pour l'instauration D'un vrai budget participatif Moi je veux bien Mais vous êtes un peu désordonné Quand même Je peux le présenter Président Je peux le présenter C'est un moment Ce serait bien quand même Qu'on puisse avoir Les gens qui présentent Avant qu'on puisse organiser Les sessions correctement Voilà Monsieur Lecq Vous avez la parole Effectivement Président Ces dernières années L'innovation sociale La coopération Et les pratiques solidaires Sont apparus comme des leviers Pertinents Pour impulser les dynamiques De développement local Durable Et de solidarité territoriale Donc La majorité départementale A timidement Mis en place Le processus De création D'un budget participatif Mais son périmètre D'action est limité A la réussite éducative Par conséquent Les élus du groupe Somme à gauche Et du Parti communiste Souhaitent toujours instaurer Un véritable budget particulier Avec un champ d'action étendu A l'ensemble de l'économie sociale Et solidaire Pour donner aux citoyens Des moyens d'agir concrètement Dans les décisions prises Par le Conseil départemental Nous considérons que ce budget Permettra aux habitants De la Somme De guider D'accompagner Et d'appuyer Des initiatives citoyennes Expérimentales En intégrant Des pratiques D'innovation sociale De coopération Relevant des compétences De la collectivité Qui accompagnent La transformation sociale Du département Il permet également De découvrir Et faire découvrir Des initiatives locales Et responsables Enfin Il donne la possibilité Aux citoyens Par le vote D'affecter Une partie du budget Et c'est important De fonctionnement De la collectivité Dédiée A l'économie sociale Et solidaire Qui a trop souvent Été oubliée Et cela vers des projets Proposés par des Samariens Donc l'objectif final Est de co-construire Avec les habitants Des territoires De demain Donc Nous souhaitons également En conformité Au règlement intérieur Déposer cet amendement De plus Le conseil départemental Organisera dès juin 2021 Un budget participatif concret Cet événement A pour objectif De permettre aux habitants De s'approprier Certaines décisions Donc nous proposons En dépense Section de fonctionnement Un million d'euros En recette Section de fonctionnement Un million d'euros Lors des travaux De la commission Des finances Il nous a été indiqué Que Sauf erreur de ma part Ce sera complété La majorité En soi N'était pas Opposée A la ligne Qui est présentée Par la gauche Qui je pense Va présenter L'ensemble De ce De ce De cet amendement Mais il nous était indiqué Que ma foi Il appartiendrait Sans doute A la nouvelle majorité Au printemps De De prendre D'autres mesures Dans ce domaine là Pour le budget participatif Nous ne pensons pas Président Qu'il faille attendre Nous avons déjà Suffisamment attendu Alors que nous avons Les moyens financiers Cela a été démontré hier Pour le faire Nous avons suffisamment attendu Pour mettre en place Cette démocratie participative Non pas seulement Au niveau des collègues C'est pourquoi Nous souhaitons Que vous puissiez Au moins Être d'avis Sur cet amendement Avec nous Merci La parole est à Christelle Hiver Merci Président Donc effectivement Je vais reprendre Les éléments Que j'ai donnés En commission des finances Je trouve que c'est Un petit peu cavalier De prévoir Pour juin 2021 Et donc de demander Dans le cadre De cet amendement Un budget participatif Complet Puisqu'il n'aura échappé A personne Que des élections Au printemps prochain Et d'autant plus cavalier Que lorsque je regarde Finalement Comment vous proposez De financer On est sur un prélèvement Chapitre 0,23 Ce prélèvement Étant compensé Par un emprunt complémentaire Donc je trouve Que c'est d'autant plus cavalier De mettre en place Enfin de proposer En juin 2021 Un budget participatif Complet Et de proposer Dès maintenant Un emprunt complémentaire Pour le faire Et ce que je voudrais Rappeler également C'est que finalement Nous avons Dans le cadre Du budget participatif Pour la réussite éducative Un comité de pilotage Composé à la fois D'élus de la majorité Et de l'opposition Et qu'au sein De ce comité de pilotage Le travail Est particulièrement Productif Constructif Et qu'à aucun moment Il n'a été évoqué L'extension Dès cette année D'un budget participatif Qui serait plus compliqué Je pense qu'il est important De se concentrer Sur la réussite éducative Et ensuite Seulement D'envisager Des autres pistes D'associations Des citoyens Mais faisons déjà Et allons au bout De ce que nous avons commencé Donc Je propose De rejeter Cet amendement Que vous êtes contre Merci Juste effectivement De compléter En disant Vous faites des emprunts Pour payer du fonctionnement C'est toute la différence Entre vous et nous Monsieur Lac C'est que nous Nous faisons des emprunts Surtout pour investir Pour l'avenir Et pas forcément Je dirais Pour du fonctionnement Pour lequel Notre budget Pourrait permettre Le cas échéant De les financer J'ai demandé Une réponse Président J'ai demandé la parole Oui mais Laissez-moi terminer Ça ne va pas tarder Ça ne va pas tarder Ça ne va pas tarder Voilà Tu pouvais attendre Au moins que j'ai terminé Ma phrase Et que j'ai mis le point Tu as la parole Francis Merci Merci Président Non je veux dire Que Qu'est-ce que vous inquiétez Vous vous inquiétez De la notion d'emprunt Alors que vous n'en avez pas fait Ni pour le fonctionnement Ni pour l'investissement Alors par conséquent Pour nous avoir un emprunt D'équilibre de 31,6 millions d'euros Lisez le budget Lisez le budget Arrêtez de dire Des contre-vérités Laisse-moi parler Il y a un emprunt Prévu de 31,6 millions d'euros On va parler Tout cela a été dit Hier Je ne vais pas me répéter C'est vrai que Cela démontre profondément La différence que nous avons Pour mobiliser La population Et l'intéresser A la gestion de ce département Avec vous C'est toute la différence Je dirais aussi Président Qu'il y a quand même Un certain nombre de départements En France Qui ont pris de l'avance Sur nous Pour ces budgets participatifs Il y a des foultitudes On n'a pas attendu Je dirais les autres départements Pour le faire Puisque nous l'avons fait Et nous sommes même Plutôt innovants Parce que nous sommes Le seul département A être allé sur des projets Participatifs Qui visent du fonctionnement La plupart Pour ne pas dire tous On fait des budgets participatifs Pour de l'investissement De travaux ici ou là Nous sommes vraiment J'allais dire Totalement innovants En ce domaine Il faudrait relire un petit peu Les projets Qui s'expriment ici ou là C'est le choix que l'on a fait Parce qu'on estime Que c'est une priorité Que l'éducation Et la réussite éducative Voilà S'il n'y a pas d'autres remarques Compte tenu de ce qui a été présenté Je le soumets Vas-y donc Oui pardon C'est qui ? Claude, vas-y Pardon Oui parce que là Normalement on va discuter Du vœu pour la transparence Des fonds publics A trouver aux entreprises De notre territoire On n'y est pas encore Mais On n'y est pas encore ? Je pense qu'on va y arriver après Ne vous inquiétez pas Non, non On n'y est pas encore Claude Très bien D'abord sur cet amendement Si vous voulez bien Je le soumets donc au vote Quels sont ceux qui sont Contre ? Alors la main Je ne sais pas bien où vous faites moi Olivier Gerdet François Mouze Olivier 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 Dubois Ah oui Si c'est pardon C'est d'accord Ok C'est M. Gaffet Je vais faire du CFO Essaye d'appuyer sur les mains François je vois que tu lèves la main Mais c'est la main sur l'écran Si c'était possible Néanmoins Ceux que je vois à l'écran Vous pouvez lever la main Oui Alex Gaffet J'ai vu c'est bon Philippe c'est bon Carole c'est bon François c'est bon Pascal Boin c'est bon Isabelle c'est bon Stéphane c'est bon Donc l'amendement est rejeté Oui oui c'est bon J'ai vu François je t'ai vu aussi Enfin François Tragnon je t'ai vu Stéphane Ossouli aussi Brigitte c'est bon aussi Oui 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 Vous êtes à deux Très bien L'amendement est rejeté Nous pourrons passer au rapport lui-même Des marges d'innovation du département de la Somme Page 112 du rapport La parole est à Christelle Hivert Merci Président Chers collègues Donc dans ce rapport Il s'agit d'approuver le règlement modifié De l'appel à projet Puisque le calendrier initial Évidemment a dû évoluer Au regard de la crise sanitaire Et donc il nous faut également autoriser Le dépôt de projet pluriannuel Donc ça c'est la première partie La deuxième partie de la délibération Donner délégation à la commission permanente Pour approuver les modifications Du règlement de l'appel à projet Du buté participatif Sur le thème de la réussite éducative En commission 1 Nous avons eu 4 voix de cours Et 2 abstentions Merci Y'a-t-il des demandes de prise de parole Sur ce rapport ? Non ? Ah, Philippe Casier Le groupe Génération s'abstient Puisque l'amendement a été refusé Très bien Il a voté contre l'amendement Attention des groupes communistes Il a dû y avoir une erreur Parce que tu avais appuyé Philippe sur ta main levée Pour voter contre l'amendement Tout à l'heure Donc il doit y avoir une petite erreur Parce que c'est pas très cohérent Je demandais la parole J'ai voté pour l'amendement Et donc je m'abstiens sur le rapport D'accord C'est plus clair Jean-Jacques Sotter Oui Président En espérant ne pas me compromettre Par de mauvaises manipulations Je vous donne le vote Du groupe Sama-Gauche Qui s'abstiendra sur le rapport Suite au vote de l'amendement Et aux conclusions que vous avez énoncées Marion Le Prel Idem pour le Génération écologique Ok Merci S'il n'y a pas d'autres prises de parole Abstention du groupe communiste Abstention du groupe communiste Ok Essaye de mettre la main Claude Qui apparaît à l'écran C'est plus facile pour nous Parce que tout le monde n'apparaît pas À l'écran Par contre quand vous appuyez sur la main Ça s'affiche sur notre écran Voilà C'est juste une question pratique Merci Donc je le soumets au vote Avec les abstentions qui ont été exprimées Y a-t-il des avis contraires Il n'y en a pas Le rapport est donc adopté Nous passons au rapport 21-38 L'information trimestrielle de l'Assemblée délibérante Des aides attribuées par le Président Dans le cadre du plan de relance post-Covid Le rapport d'information Page 117 du document La parole est à Christelle Hiver Merci Président Chers collègues Donc effectivement Il s'agit pour nous De prendre acte Des aides attribuées Dans le cadre de La mise en œuvre De mesures De notre plan de relance Donc nous avons Les mesures 3, 5, 6 7 et 10 Pour lesquelles Nous sont mentionnés Les montants Qui ont déjà été Mandatés À savoir En commission 1 Nous avons présenté Une situation Au 25 septembre dernier Afin que les membres de la commission Aient une vue plus précise Encore D'évolution des mandats Vous avez donc ensuite En annexe Par canton Et par commune Les bénéficiaires De nos fonds d'urgence Ou de nos aides Par exemple Pour les vélos électriques Voilà Donc juste prendre acte De ce rapport d'information Merci Nous prenons donc acte Tout le monde est bien conscient Qu'on a pris acte du rapport Donc nous avons pris acte Je vous propose De passer maintenant À des vœux Il y a encore un rapport Pardon Oui Il y a des désignations Oui Le 20 à 39 Excusez-moi Les désignations Page 134 La parole est à Josée Monsieur Oui Monsieur le Président Chers collègues Il s'agit de désigner Des représentants Du conseil départemental Consiégés dans les organismes Qui sont la commission locale De l'eau Et de l'eau Qui Il nous est proposé Alors dans cette instance Effectivement L'entrée de nouveaux De PCI A entraîné Un nouveau partage des sièges Et le département Ce qui avait deux sièges N'a plus qu'un seul siège Donc il nous est proposé De désigner Cristal-hiver Au sein de cette instance En ce qui concerne Le comité de suivi De la charte d'engagement Du nouveau réseau De proximité des finances publiques Il nous est proposé De nommer Monsieur Laurent Seymour Et Madame Françoise Maille Et enfin Ce qui concerne la commission Extra-régionale du Parlement De la maire De la France Il nous faut un titulaire Nous vous proposons Stéphane Roussoulier Alors L'avis de la commission Il y a quatre tours Et deux ne prennent pas Par au vote Alors président Très bien Très bien merci Y a-t-il des prises de parole Jean-Jacques Tepper Oui président Ces désignations ne concernant pas Nous ne prendrons pas part au vote Alors ça concerne le département Vous avez le droit de prendre part au vote Y a-t-il d'autres demandes De prises de parole Il n'y en a pas Si pardon Excusez-moi Non pas Si j'ai demandé Vous ne voyez pas Madame Oui 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 Madame Le Prel Merci Monsieur le Président Donc le groupe Génération Écologie Ne se rendra pas part au vote Non Monsieur Cazier Idem pour le groupe Génération Monsieur Gaffet Idem pour le Rassemblement national Merci Madame Esteban Monsieur Chedron Idem pour le Parti communiste Très bien En duo Très bien Donc avec ces remarques Je propose de voter pour ce rapport Y a-t-il des avis opposés ? Il n'y en a pas Avec donc les abstentions Le rapport est adopté Nous passons Au vœu 20 à 40 Vœu pour un cadre plus réfléchi Et mésencadré De référendum D'initiative partagée Who is the reporter ? C'est ça ? Nous pourquoi On ne va pas Là j'ai eu pas Il n'y a pas Donc je donne la parole A Christelle Hiver Je vais juste Reprendre mon document Voilà Merci Merci Donc ce vœu Très bon vœu déposé Par le groupe Unis pour la Somme Et dont le président A évoqué Enfin que le président A évoqué également Hier en ouverture Je me cantonne à la conclusion Je pense qu'il est assez court Pour vous en ayez fait Une lecture intégrale Donc nous demandons Au gouvernement D'encadrer davantage Les référendums D'initiatives partagées Afin de laisser La démocratie représentative Jouer pleinement son rôle Nous sommes tous élus Ici autour de la table Et nous sommes parfaitement À même de relayer Les problématiques De nos territoires Et c'est l'esprit De notre vœu De solliciter le gouvernement Pour qu'il soit Plainement conscient Que les référendums D'initiatives partagées Peuvent finalement Mettre davantage De confusion Dans le débat Que d'éclairer Le gouvernement Pour la prise de décision Voilà Président Donc en commission Une Nous avons eu Trois votes pour Et deux votes contre Merci Madame Denis Oui merci Monsieur le Président Bonjour à tous Donc oui Deux choses Sur le référendum D'initiatives partagées Donc je voulais dire Qu'en Suisse Il existe en Suisse Ce référendum D'initiatives En Autriche En Italie Dans certains états Américains Il permet À la population De s'exprimer Sur différents sujets C'est un outil Qui renforce La démocratie participative En Suisse Un citoyen Peut déclencher Un référendum D'initiatives Avec 100 000 signatures Sur 18 mois En France Le référendum D'initiatives partagées Il faut 185 parlementaires Et 4 millions De signatures Autant dire Que bon C'est compliqué Quand même De déclencher Des initiatives Des référendums D'initiatives populaires En France Et donc nous Nous sommes Plus pour Une diminution De ce nombre De signatures Néanmoins Sur l'autre sujet Sur le sujet De la condition animale Parce qu'il y avait Deux sujets Le référendum D'initiatives partagées Et la condition animale Donc Hugo Clément Le journaliste Qui porte Ce référendum Bon moi Je pense qu'il a raison D'y croire Puisque la condition animale Le sujet De la condition animale Touche vraiment Beaucoup de gens Alors il y a un sondage Qui dit que 89% des français Se sentent concernés Pour améliorer La condition animale Il y a déjà Aujourd'hui 800 000 personnes Qui ont signé Ce référendum D'initiatives partagées Et 145 parlementaires Qui ont également Signé ce référendum D'initiatives partagées Donc nous partageons A la fois l'idée Du RIC Et à la fois Les six mesures Proposées dans ce référendum Pour les animaux Donc nous voterons Contre Ce vœu proposé Par la Somme Unie Merci Philippe Casier Non mais ton micro ne doit pas être allumé Parce qu'on n'entend rien Non ton micro ne doit pas être allumé Ton micro ne doit pas être allumé Excusez-moi C'est un peu compliqué La technique ce matin Donc je m'associe pleinement Aux propos de Blandine Denis En tout cas sur le fond Et sur la forme On ne peut pas dire Qu'on souhaite Des budgets participatifs On souhaite de la démocratie participative Et en même temps dire Oui mais je vais vous dire Sur quelle question C'est-à-dire que Vous allez pouvoir demander L'avis des citoyens Mais je vais vous Cadrer de telle façon Et les modalités Et les sujets pour que Seules les questions Que j'aurais décidées Seront possibles A l'ordre du jour Je crois qu'on le voit bien La démocratie en tout cas C'est malade On le voit avec des taux d'abstention Phénoménaux Et nous sommes Je suis sûr Quelles que soient D'ailleurs Nos orientations politiques Très inquiets Par rapport aux élections Qui pourraient avoir lieu Dans quelques mois Sur les taux de participation On voit bien Qu'on a besoin aujourd'hui D'un rééquilibrage Entre la démocratie représentative Et la démocratie participative Ce référendum Est un moyen De pouvoir intervenir Si A la première intervention On dit Non non mais parce que Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Sur le principe Du référendum Effectivement On n'apportera pas Les réponses Qui se sont fait jour Et notamment sur On le sait bien Par rapport Au mouvement de contestation Des gilets jaunes Qui a eu lieu Depuis maintenant Plusieurs mois Qui était une demande En tout cas De pouvoir Organiser Et plus de consultations Directes Des citoyens Dans ce pays Donc Le groupe Génération Également Votra Contre Votre vœu Très bien Monsieur Stotter Oui Président Ce vœu Est bizarrement fait Effectivement Il associe A la fois La possibilité D'avoir recours A un référendum D'initiative Partagée Et puis Un sujet Sur lequel On pourrait être Amené A faire un référendum C'est un peu C'est un peu bizarre D'associer les deux choses Parce que En fait Il me semble Qu'il y a lieu De Comme cela vient D'être dit Par les deux intervenants Précédents Il y a lieu De D'avoir toujours Un équilibre Entre la possibilité Que La La démocratie Représentative C'est à dire Les élus Puissent Exprimer Ce que pense Le peuple Et le fait Que Le peuple Puisse Sur certains Sujets Venir lui-même Dire ce qu'il en pense D'ailleurs Il y avait un homme Politique du 20ème siècle Qui y avait Régulièrement recours Et on ne peut pas Soupçonner Que ce soit Forcément quelque chose Qui était mauvais Puisque sur Sur des sujets Il venait consulter Directement Le peuple A la surprise Quelquefois De la classe politique D'alors Mais Restons sur Le vœu Tel que vous nous le présentez C'est C'est bizarrement bâti Par le fait Qu'on a l'impression Que Le référendum D'initiative partagée C'est quelque chose Qui est valable Mais peut-être pas Sur tous les sujets Et Vous demanderiez A ce que Le gouvernement Encadre davantage Comme l'a rappelé Blandine De denier tout à l'heure Aujourd'hui Force est de constater Qu'on n'y a pas eu recours Souvent Et même jamais Contrairement à d'autres pays Comme voisins Comme la Suisse Nous n'avons jamais Obtenu Les Il n'y a jamais eu Les seuils Fixés Qui ont été atteints Permettant d'envisager Que se tienne Un référendum D'initiative partagée Donc Pour Sa construction Pour ce qu'il Mêle Il semble Dire Enfin Fait plus Que semblait dire Dire qu'il faudrait Encadrer Ce qui voudrait dire Que le gouvernement Pourrait dire Non non Ça c'est un sujet Sur lequel On ne va pas Imaginer Qu'il puisse y avoir Un référendum C'est un peu Nié Le fait que L'expression populaire Puisse avoir lieu À un moment Dans ce pays En dehors Des élections Pour désigner Des représentants C'est-à-dire En dehors D'une démocratie Basée sur Une démarche Représentative Voilà pourquoi Le groupe Somme à gauche Votera Contre ce vœu Merci monsieur Gaffé Oui Monsieur le président Chers collègues Nous ne pouvons accepter De faire la chasse De chasseurs Qui est une pratique Populaire De notre territoire Qui rassemble Toutes les catégories Sociales Dans les bois Et les plaire Cependant Et parce que Nous sommes attachés Depuis toujours Au sein du Rassemblement National Le principe démocratique Du rocain d'homme Nous nous abstiendrons Sur ce sujet Merci Merci S'il n'y a pas D'autres de prise de parole Je vais le soumettre au vote Quels sont ceux Qui sont contre Comme ça Ça va Pardon Il y a quelqu'un Qui a demandé la parole Oui Un instant Il y a Claude D'abord Madame Le Prel Et Claude Madame Le Prel Oui Donc Comme vous avez commencé Le vote Je rappelais Que le groupe génération écologie Votait contre Moi aussi C'est pour ça Que j'ai levé la main Très bien Claude Le groupe communiste S'abstiendra Très bien Donc L'abstention Du groupe communiste Le vote contre Donc des groupes Somme à gauche Génération Élu écologiste Votre nom Est pas encore familier Génération écologie Pardon Et le groupe génération.es C'est bon Et abstention Du rassemblement national Et du parti communiste Très bien Le vœu Est donc adopté Nous passons au rapport 21-41 Vœux pour une réelle compensation financière De la prime au feu De feu au département Christa Liver à la parole Merci Président Chers collègues Donc c'est un vœu Qui fait suite à la décision Du gouvernement De revaloriser Le taux de l'anonymité Prime de feu De 6 points En l'apportant à 25% Donc évidemment Nous reconnaissons L'engagement De nos sapeurs-pompiers Cela étant Nous sommes encore Dans un principe De la part de l'État Où le gouvernement décide Et c'est les collectivités Notamment Notre collectivité départementale Qui va devoir payer Et cette décision Va représenter Une hausse De près de 800 000 euros Par an Pour la collectivité Nous avons En commission 1 Modifié Tel que peut Ce vœu Puisque Le cinquième Alors 2 4 C'est le sixième paragraphe Le vœu Qui avait été Formulé ainsi Dans la somme Cette augmentation Est intenable A été modifié En indiquant Cette augmentation Constitue une charge Supplémentaire Non compensée Pour le conseil départemental Et le SDIS Et donc Ce que nous réclamons Au ministère De l'Intérieur C'est de mettre en place Les mécanismes De compensation Passant ainsi Le coût De cette prime de feu Pour nos sapeurs-pompiers Donc avec cette modification Président Nous nous sommes retrouvés En commission 1 Avec un vote Pour Unanime C'est-à-dire 5 pour Très bien Sur ce vœu Y a-t-il des demandes De prise de parole S'il n'y en a pas Je le soumets A votre approbation Avis contraire Madame Le Prel Oui, vous inquiétez pas Si vous appuyez Je vois apparaître Madame Le Prel Ah mais vous avez commencé Le vote Avant que je puisse Dire un mot Donc dans la mesure Où vous avez retiré Le inconnable Et vous avez changé La formulation Elle nous convient Donc on vote Très bien Donc je repasse au vote Si vous en êtes d'accord Y a-t-il des avis contraires Y a-t-il des abstentions Une abstention Hubert de Jean-Lys Le rapport est donc adopté Le vœu pardon Nous passons au vœu suivant Le vœu 2042 Il faut abroger le décret Permettant de licencier Les fonctionnaires hospitaliers 10 000 emplois sont menacés La parole est à Francis Lec Ou à Claude Chedron Qui avait voulu prendre la parole Tout à l'heure Je ne sais pas C'est lequel Non, ce n'est pas celui-là Ce n'est pas celui-là Alors que le monde Le pays et de notre département Connaissent une crise sanitaire majeure Sans précédent Et que nous déployons Tous les efforts humains Et économiques Pour y faire part Et apporter des réponses A la hauteur de l'urgence Le Conseil département national A pris connaissance De la publication du décret Du 3 septembre 2020 Relatif aux mesures d'accompagnement En cas de suppression d'emplois En cas de suppression d'emplois Dans la fonction publique hospitalière Depuis la loi du 9 janvier 1986 Portant sur les dispositions statutaires Relatives à la fonction publique hospitalière Celle-ci prévoit dans son article 93 La possibilité d'un licenciement des fonctionnaires hospitaliers En cas de suppression de postes La loi prévoit aussi Que l'État fasse alors aux fonctionnaires Trois propositions de reclassement Et qu'en cas de refus Celui-ci puisse être licencié Ou oui en disponibilité Pendant plus de 30 ans Malgré plusieurs tentatives Les décrets d'application N'ont jamais été publiés Grâce à la mobilisation des personnels Qui se sont élevés contre cette mesure Allant à l'encontre de la garantie de l'emploi Propre à la fonction publique En octobre 2017 Une décision du Conseil d'État En juin le gouvernement A publié ce décret Aujourd'hui cette décision Va avoir pour conséquence De permettre de nombreux licenciements Notamment dans le cadre Des restructurations hospitalières Fermetures de services D'établissements Groupements hospitaliers Et de territoires Cette disposition s'ajoute A la possibilité de rupture conventionnelle Dans la fonction publique hospitalière Instaurée par la loi du 6 août 2019 De transformation de la fonction publique A mettre en perspective Avec la volonté du gouvernement De supprimer plus de 10 000 postes De fonctionnaires Dans son objectif De plan d'économie Alors que la crise sanitaire N'en finit pas de secouer Notre pays Comme l'ensemble de la planète Mettant en exergue Le besoin d'embauche Dans les domaines de la santé Et du médico-social Alors que le Ségur de la santé Est essentiel de nous prendre en compte Le malaise Et les attentes du personnel hospitalier Notamment sur le manque d'effectifs La publication de ce décret Entre en contradiction pour nous Non seulement avec les réalités vécues Par les personnels et les patients Mais également avec les déclarations du gouvernement Le conseil départemental de la santé Demande en conséquence A monsieur le ministre de la santé Et à monsieur le premier ministre D'abroger ce décret Et de supprimer l'article 93 De la loi du 4 de 1956 Qui va à l'encontre des besoins Pour redonner du souffle Au système public de la santé Voilà le vœu que nous avons présenté Je pense également Au nom de l'ensemble des élus de gauche Très bien Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Madame Thivert A la parole Alors monsieur Lecq En guise d'éléments de réponse Que j'ai évoqué également en commission 1 Donc effectivement On ne peut être que particulièrement attentif À la situation de nos agents hospitaliers Notamment Et ça lui est rappelé leur engagement Tout au long de la crise sanitaire Mais encore maintenant Ce que j'ai évoqué en commission des finances Et que je rappelle C'est que finalement ce décret C'est l'application d'une loi Qui est quand même ancienne Une loi de 1986 Donc finalement Ce décret Ne fait que préciser Les modalités d'application D'une loi Qui remonte à très longtemps Très longtemps Donc pour ces raisons La suppression d'emploi Finalement était déjà prévue La possibilité de suppression d'emploi Était déjà prévue dans la loi Et comme nous sommes Au surlendemain des élections sénatoriales Et donc je vais étendre À l'ensemble des parlementaires Moi ce que je vous enjoins à faire C'est finalement de vous rapprocher De vos parlementaires Que ce soit à l'Assemblée Comme au Sénat Pour relayer votre voix Parce que finalement C'est bien la loi Qu'il faut changer Ils n'ont pas abrogé ce décret Qui ne changera pas L'essence de la loi Qui prévoit La suppression possible d'emplois Dans la fonction publique hospitalière Et puis regardons un petit peu Parce que là vous parlez De 10 000 emplois menacés Regardons un petit peu Le projet de loi de finances 2021 Et penchez-vous sur le nombre exact De suppression d'emplois envisagé On est bien loin des 10 000 Que vous mentionnez dans votre vœu Donc en commission 1 Nous avons eu 3 contre Et 2 pour Très bien merci Olivier Jardin a demandé la parole Puis M. Gaffet Oui merci M. le Président Effectivement nous sommes dans une crise sanitaire Et je confirme que cette crise sanitaire continue Puisque vous le savez certainement Dans mon propre service J'ai 9 chirurgiens Qui sont atteints du Covid-19 Ce qui pose quand même beaucoup de problèmes Au niveau de la maintenance des soins Et le gouvernement en est tout à fait conscient Puisque je vous rappelle Qu'il y a quand même eu un Ségur de la santé Et que ce Ségur de la santé A prévu la création de 15 000 postes Mais ne l'a pas fait que le prévoir Puisqu'il l'a budgété Et que c'est 8 milliards d'euros Qui ont été budgétés pour ces 15 000 postes Et donc on n'est pas du tout Heureusement dans une diminution Du nombre de postes hospitaliers Mais on est dans une augmentation Ce qui est tout à fait nécessaire Alors effectivement Mais ça c'est peut-être l'ancien parlementaire Qui va vous en parler C'est-à-dire qu'il y a un décalage Entre une loi, une injonction du Conseil d'État De sortir les décrets Et le décret qui sort de façon Je dirais un peu malencontreuse Mais néanmoins Il n'est en aucun cas question De diminuer le nombre de postes hospitaliers Et je tiens absolument à rassurer L'ensemble des participants A ce budget supplémentaire Merci M. Gaffet Oui M. le Président Merci chers collègues Oui moi-même autant qu'hospitalier Je suis très bien Je vous remercie Merci On a un problème de communication Il faudrait peut-être que tu enlèves l'écran Et laisser juste le micro Pour voir si on a une meilleure réception Parce qu'on n'a rien entendu Si tu peux Si tu peux Oui M. le Président Merci Est-ce que vous m'entendez là ? Oui c'est mieux Vous m'entendez ? Oui C'est mieux ? Oui M. le Président Merci Moi-même autant qu'hospitalier Au CFU d'Amia Et au M. le Rassemblement national Sur ce sujet Sur ce vœu Je vais mettre ce lien Très bien Est-ce que vous m'entendez ceci ? On a des problèmes de connexion avec toi Il faudrait soit éteindre la caméra Peut-être que ça donne une meilleure réception du son Essaye de reparler Oui M. le Président Merci Chers collègues M. le Président Vous m'entendez ? C'est nettement meilleur M. le Président Oui en tant que moi-même hospitalier Au CFU d'Amia Et au Rassemblement national Sur ce sujet Ce vœu Je vais m'abstenir Bien merci S'il n'y a pas de... M. Soterre pardon Oui Président Sans vouloir refaire les échanges que nous avons eus en première commission Moi je voudrais juste dire que Comme cela a été souligné par plusieurs intervenants Qu'il y a là un véritable problème Imaginez donc qu'une loi Qui a 34 ans d'âge N'a jamais connu de décret d'application Et aujourd'hui sortir des décrets d'application Qui prévoyaient la possibilité de supprimer des emplois Dans un service public hospitalier Qui en a aujourd'hui cruellement besoin C'est anachronique Et effectivement Le parlementaire que vous êtes devenu il y a 48 heures Ne manquera pas M. le Président Avec toute la force du vœu Qui sera adopté par la majorité Ou en tout cas quasi l'unanimité J'ai bien entendu jusqu'à présent une abstention Pour que vous soyez fort Pour dire arrêtons Ne sortons pas de décret d'application Même si le Conseil d'État le recommande Supprimons cette loi de 86 Supprimons la loi de 86 La loi qui a été votée en août 2019 Qui prévoit la possibilité d'avoir des ruptures conventionnelles Permet déjà à certains de quitter le milieu hospitalier Et la fonction publique hospitalière Et puis aujourd'hui le Ségur prévoit des embauches Mais de grâce qu'on arrête de faire planer La possibilité d'avoir ces licenciements Dans le cadre de la fonction publique hospitalière Retirons, faites retirer M. le Président Et là je pense que vous aurez le soutien Des deux autres parlementaires De ce département au Sénat Et bien faites retirer cette loi de 86 Pour qu'il n'y ait pas besoin de décret d'application Très bien, j'ai lu la loi de 86 Effectivement, elle parle plutôt d'accompagnement Et de pouvoir justement, le cas échéant Accompagner les gens qui souhaiteraient Changer de fonction publique Ou de partir dans le privé d'ailleurs Avec une révocation conventionnelle Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? S'il n'y en a pas Je soumets ce vœu au vote Quels sont ceux qui sont pour ? M. Casier Mme Leprel M. Stotter Mme Denis Mme Esteban Nathalie Temmerman Je ne vois pas, si Claude Cédro Très certainement Francis Lec Qui doit chercher le bouton Jean-Louis Bon, je pense qu'on a bien compris Que c'était les gens qui avaient signé le vœu Donc, le vœu est rejeté Nous passons au vœu 21-43 Vœu, le Conseil départemental n'accepte pas la casse industrielle et humaine de Bridgestone La parole est à Francis Lec Président, nous avons avec le groupe communiste déposé un excellent vœu Qui a fait l'objet cependant de discussions au sein de la Commission 1 Et il est important quand même que ce vœu qui met en cause ce qui se passe de dramatique en matière industrielle et humaine Chez nos voisins Puisse peut-être faire l'objet d'une unité de notre Assemblée C'est pourquoi, après discussion, mais sous réserve évidemment de l'approbation de tous les autres groupes Je sais en particulier que le groupe communiste fera des réserves à cet égard C'est ce qui a été proposé et le suivant Je suis 30 ans Notre région subit de nombreuses fermetures d'usines avec des conséquences lourdes pour les salariés Le dernier épisode a lieu en ce moment à Béthune où le fabricant japonais de Bridgestone va fermer son usine et laisser plus de 800 salariés au chômage Sans parler des emplois chez les sous-traitants et les conséquences désastreuses sur le bassin emploi de la région de Béthune et des Hauts-de-France Notre première réaction est un soutien sans faille aux ouvriers et leurs familles Qui vont être touchés par cette décision d'une entreprise multinationale Qui a pourtant largement profité de différentes aides publiques Qu'elles viennent de l'Europe, de la France, de la région Hauts-de-France ou du département du Pas-de-Calais Tout cet argent public et aucun investissement depuis des années dans l'usine bétinoise Cette fermeture est une nouvelle conséquence d'une concurrence entre pays européens Qui tardent à faire converger les politiques industrielles et sociales Après Gaudière ou Whirlpool dans notre département et les conséquences sur l'emploi dans notre territoire C'est pourquoi les conseillers départementaux de la Somme demandent à l'État de mettre en place en lien avec l'Union Européenne Un vide véritable politique de réindustrialisation et de développement des filières porteuses d'avenir agroalimentaire Économie verte, silver economy, nouvelles technologies Ainsi qu'un plan d'accompagnement des salariés et des jeunes afin de redonner aux habitants de notre région des perspectives d'emploi durable Ils apportent leur soutien le plus total aux salariés concernés par une décision empreinte d'une brutalité elle aussi inacceptable Voilà le vœu réécrit que nous soumettons à l'Assemblée départementale Merci Claude Chedron je crois qu'on voulait parler et après Alex Gaffé Claude ? Il n'y a pas le micro je crois Oui c'est bien le vœu qui a été amendé par la majorité ? Ah c'est ça, c'est celui-là Tu m'entends non ? Oui oui je t'entends, c'est bien celui-là Parce que nous le groupe communiste a déposé un vœu Alors donc on n'est pas, on n'est bien sûr pas contre ce vœu, il est évident Seulement il nous semble qu'il ne va pas assez loin et qu'en fait il enterrine la liquidation de Bridgestone avec le fatalisme et espère que l'Etat a une réindustrialisation plus ou moins à long terme Ça veut dire qu'on n'a rien de sûr, je veux dire Ce vœu-là, on ne peut que s'abstenir Nous pouvons insister et faire grandir la proposition d'interdire les licenciements C'est ça la question importante On a notre vœu qui va venir après et qui va dans le même sens Mais nous, nous pensons effectivement qu'il ne va pas assez loin et qu'il enterrine en fait la liquidation de Bridgestone Comme ça va enterrer par la suite les autres fermetures d'entreprise qui vont arriver Donc il y a abstention du groupe communiste C'était bien le vœu que vous aviez présenté avec le groupe Sommagos et pour lequel il y a eu une récriture qui a été acceptée en commission 1 Voilà Vous maintenez donc votre abstention ? Bah oui, puisqu'on a un vœu qui est juste après Non, c'est le même, c'est votre vœu ça C'était votre vœu, c'était le conseil départemental n'accepte pas la casse industrielle et humaine de Bridgestone le vœu présenté par le groupe Sommagos et communiste Il n'y en a pas, il n'a jamais eu l'année de la signature au début Je ne sais pas pourquoi il y en a un autre Je ne sais pas pourquoi il y en a un autre Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Jean-Jacques Sauter a demandé la parole, on revient Oui Président, effectivement, le vœu continue à s'intituler Le conseil départemental n'accepte pas la casse industrielle et humaine de Bridgestone Pardon Mais, donc, c'est important que ce titre reste bien On n'accepte pas la casse industrielle et humaine Ensuite, il y a eu des modifications de forme Mais sur le fond, c'est bien une opposition à ce que nous avons déjà vécu par le passé Auprès, notamment dans l'industrie du pneu Que ce soit Continental, Goodyear et aujourd'hui Bridgestone Nous avons à nous montrer solidaires et le plus unis possible Pour dénoncer cela Et c'est le sens de la réécriture du vœu Qui, du coup, reçoit le... Enfin, pourrait recevoir un avis unanime Ce qui donnerait une tonalité encore plus forte Mais on n'a pas changé du tout le titre En tout cas, l'esprit C'est juste dans la rédaction que ça a été refait Il y a Mme Leprêve qui a demandé la parole Et Claude, je t'en donne la parole après Oui, merci M. le Président Donc, en fait, je pense qu'en commission 1, le vœu a été repris, si j'ai bien compris Et on n'a pas eu connaissance de... Voilà, du vœu Donc, si vous pouviez le lire avec la nouvelle version, merci Et bien, Francis Legg l'a lu intégralement Francis Legg vient de le lire intégralement In extasso Et vous l'avez reçu par mail Et vous l'avez reçu par mail Là, maintenant, avec la modification Oui, enfin, maintenant, quand ça a été réécrit, que ça a été accepté en commission 1 Très bien Claude Oui, donc, je confirme, il y a bien eu une erreur Nous n'avons pas signé ce vœu On avait demandé à retirer notre signature On ne l'a pas signé Donc, c'est pour ça Donc, je réinsiste sur la question C'est que nous devons insister Et faire grandir la proposition d'interdire les dissentiments des grands groupes Et le vœu, même si on n'est pas contre, évidemment Puisque ça va dans le bon sens Mais ce n'est pas suffisant pour nous Celui que vous avez refusé Que vous aviez dit de n'avoir pas signé C'était celui sur le néonicotinoïde Ce n'était pas celui-là J'ai une confirmation qu'on ne l'avait pas signé Je ne sais pas Si Jean-Claude est encore là, s'il peut nous éclaircir sur la position Madame Esteban Oui, merci, Monsieur le Président Moi, je rappellerai aussi tout simplement que la casse industrielle Elle se fait aussi en ce moment même à Albert Et que c'est évidemment une des conséquences désastreuses pour le territoire Et qu'il y a vraiment urgence à interdire les dissentiments Et que le vœu, il doit aller vraiment loin C'est-à-dire vers l'interdiction des dissentiments Et puis, puisque notre Président Macron se targue toujours de vouloir réindustrialiser la France Et bien justement, ce vœu, il devrait vraiment appuyer sur l'interdiction Merci 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 Enfin moi, je revise notre vœu initial Il n'y a pas du tout Ce n'est pas marqué, en tout cas tel que vous le dites là Et vous l'avez pourtant signé Moi, je... Je tiens à préciser Je tiens à préciser que, évidemment, on a dû travailler en urgence hier soir et ce matin en commission des finances Nous avons présenté le nouveau vœu qui était réécrit Mais j'ai également précisé en commission des finances Que le groupe communiste, s'il envisageait éventuellement de voter ce vœu réécrit, ne le signait pas Il n'y a pas de petites nuances par rapport à ce qui a été dit Et c'est tout en conformité avec le groupe communiste Le groupe communiste, éventuellement, soit s'abtient, soit vote pour le réécrit Mais il n'en est plus le signataire comme à l'origine, voilà Alors, j'ai compris que le groupe communiste ne souhaitait pas signer ce vœu Et quelle est donc sa position sur le vote, sachant que les autres groupes sont d'accord pour le signer ? Nous maintenons notre abstention puisque... D'accord, très bien, très bien Claude Alex Gaffet a demandé la parole, puis Marion Lecrel Oui, M. le Président, chers collègues, au nom du groupe du Rassemblement national, nous souhaitons ce... Excuse-moi, mais je vais encore te demander de couper ta caméra parce que la fin, on ne l'a pas entendue Oui, M. le Président, merci, chers collègues, là vous m'entendez ? C'est mieux ? C'est mieux Oui, au nom du groupe du Rassemblement national, je suis pour ce vœu Merci, Marion Lecrel Avec le micro, le cas échéant Alors, du coup j'ai perdu C'était bien entendu, on entendait là Bon, donc je disais, dans la mesure où vous avez rajouté, enfin ou modifié un paragraphe et ajouté le fait qu'il faut une véritable politique de réindustrialisation et développement de filières porteuses d'avenir, tournées vers l'agroalimentaire, l'économie verte, c'est-à-dire l'économie et l'économie et l'économie et l'économie, et un plan d'accompagnement des salariés dans une perspective d'emploi durable, nous retrouvons ce vœu Merci, on commence à y voir un peu plus clair Donc, si je résume bien, tout le monde est pour, il y a l'abstention du groupe communiste qui n'a d'ailleurs pas signé ce vœu réécrit, d'accord ? Très bien Donc, je pense que ce vœu est adopté Merci On passe au vœu 21-44 Nous voulons la transparence des fonds publics attribués aux entreprises de notre territoire, la parole est à Francis Lecq Non, c'est le coup Francis, avec le micro, c'est mieux Quel groupe communiste qui, tout à l'heure précisément, voulait le présenter ? C'est Claude, c'est un Claude de le présenter Donc Claude, si tu veux Oui, c'est effectivement un vœu qui a été proposé par le groupe communiste Nous avions déjà par le passé, donc, émis un vœu similaire C'est par rapport, donc, à la transparence des fonds publics à trouver aux entreprises Les entreprises, vous avez de nombreuses entreprises qui, aujourd'hui, licencient, ferme, licencient et qui ont bénéficié d'aides publiques Et aujourd'hui, on ne leur demande pas de rendre cet argent public Donc, le vœu est basé là-dessus Nous demandons la transparence sur les aides économiques perçues par les entreprises au nom du CICE Dans le POM Nous demandons la transparence sur le montant global et par entreprise des exonérations de cotisations qui devaient être versées à l'Ursaf Nous demandons le montant global et par entreprise de l'exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés Et nous demandons le montant global et par entreprise de l'exonération des contributions exceptionnelles de l'impôt sur les sociétés qui a pris fin depuis décembre 2016 Donc, nous voulons vraiment qu'il y ait une transparence puisque la transparence, on le demande aussi aux bénéficiaires des minima sociaux Je pense qu'on doit le demander aussi aux entreprises Et donc, c'est le sens de notre vœu qui est en fait une suite du vœu précédent Bien, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Tu ne peux pas donner le vote, pardon Je l'ai, je l'ai, si tu veux, c'est 5 pour dans la commission 1 Voilà, donc, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole sur ce vœu ? Donc, je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires ? Les abstentions ? Le vœu est adopté à l'unanimité Nous continuons avec la commission. Nous allons finir avec la commission 1 J'ai le pouvoir de Pascal Boin à Stéphane de Caillot et de Brigitte Lhomme à Carole Vizet Bon, c'est quel bazar ! C'est pour ça que je te dis ! Claude, Claude, éteint ton micro ! On entend tous vos commentaires ! Encore, on l'entend encore ! Très bien ! Faites attention quand vous parlez parce que parfois ça reste allumé Jean-Jacques Stoter a demandé la parole Oui, Président, nous venons d'achever l'examen des rapports et des vœux de la première Simplement, en termes d'organisation, même si nous sommes à distance, nous allons devoir nous restaurer Est-ce qu'il est prévu que nous travaillions jusqu'à midi et demi, une heure, une heure et demie, deux heures ? J'ai le souvenir d'une commission permanente où le repas du midi avait été remplacé par un coup de sifflet bref Et ce qui m'avait quand même beaucoup marqué Et proposer de s'arrêter vers midi et demi, c'est-à-dire qu'on passe au moins les sujets sur la protection de l'enfance Après, nous verrons à quelle heure nous en sommes Donc, nous passons au rapport 22-16, Enfance-Famille, Mission 3, page 139 La parole est à Isabelle Devasier Alors, voilà, je ne mets pas ma vidéo parce qu'on ne voit vraiment pas bien Enfin, je reçois très mal ici, je reçois très mal Donc, je présente les rapports de Virginie Donc, la première diapositive vous présente ce qui est fait, ce qui est prévu pour la prévention auprès de la jeunesse C'est-à-dire la prévention spécialisée Donc, nous avons été retenus par rapport à la convention initiale pour une subvention de l'État qui va être de 345 000 euros Et on a des projets avec l'association d'Yves Lefebvre pour des actions à âmes à Péronne Et un avenant 2 pour soutenir la stratégie nationale de prévention de la lutte contre la pauvreté Donc, l'objet du rapport, c'est 345 000 euros de fonctionnement pour la prévention spécialisée sur Abil et Albert qui est par la PAP et par l'association Yves Lefebvre également Et puis, une autorisation d'engagement de 120 000 euros pour mettre en place de la prévention spécialisée à âmes et à Péronne Alors, la diapositive suivante Donc, ça concerne la rémunération des assistants familiaux et les indemnités d'entretien et de placement Donc, vous savez que nous avons décidé de majorer de 4 euros par jour l'indemnité d'entretien et de donner une prime exceptionnelle de 250 à 1 000 euros selon le nombre d'enfants confiés On a également du soutien scolaire qui a été mis en place par des emplois étudiants pour les 300 enfants qui étaient confiés aux assistants familiaux Et également, on a décidé de favoriser le repos des professionnels, mais également des enfants et des adultes handicapés Et on a proposé des formules de vacances de proximité Donc, au point de vue financier, on a 240 000 euros de fonctionnement pour le versement de la prime aux assistants familiaux 1 100 000 euros de fonctionnement pour, alors ça c'est hors plan de relève pour augmenter la rémunération des assistants familiaux 360 000 euros de fonctionnement pour la fameuse majoration de 4 euros par jour qui a été étendue jusqu'à l'été 2020 pour les indemnités d'entretien 100 000 euros de fonctionnement pour le soutien scolaire et 90 300 euros de fonctionnement pour l'organisation des séjours de proximité dans le département Ensuite, l'adapositive suivante doit être pour l'accueil en établissement des enfants et adolescents Donc, afin de reconnaître l'engagement de tout le personnel dans ces structures, on a décidé d'accorder une prime au personnel puisqu'il ne pouvait pas bénéficier de la prime mise en place par l'État Et donc, on a décidé d'accorder des besoins également de crédit supplémentaire pour les MEX de François Liberman et Pierre Carpentier et également de financer des désaisissements suite à des décisions judiciaires Donc, au point de vue financier, 400 000 euros de fonctionnement pour le versement de la prime 500 000 euros pour la dotation complémentaire aux établissements puisqu'ils ont eu des frais supplémentaires à cause de la crise 500 000 euros pour régulariser la situation des MEX de François Liberman et Pierre Carpentier et 500 000 euros pour financer les décisissements et 40 000 euros pour la régulation d'un titre Alors, les votes de la Commission, c'est 4 pour 3 abstentions et de la COM 2, c'est 4 pour et une réserve pour la troisième partie de Mme Bibaud qui devait regarder ce qu'elle allait voter en session Merci. Sur ce rapport, y a-t-il des questions ? Je voudrais dire, Président, que si pour l'ensemble des rapports en matière sociale un certain nombre de mesures sont très positives et indiscutables il n'empêche qu'il s'agit là aujourd'hui de la traduction financière de votre plan de relance Or, s'agissant de votre plan de relance, nous avons estimé qu'il était insuffisant et nous étions, lorsque vous l'avez présenté, abstenus Donc, c'est l'explication des abstentions que nous ferons à l'égard des rapports Vous avez vu sur les diapositives, nous vous mettons exactement ce qui correspond au plan de relance et ce qui n'est pas du plan de relance pour que vous en fassiez justement bien la distinction et donc que ce n'est pas la majorité des fonds qui sont alloués qui le sont via le plan de relance Très bien. Il y avait Madame Leprel qui avait demandé la parole Oui, merci Monsieur le Président Oui, je m'associe à ce qui consiste en partie sur le fait qu'il y a de bonnes choses dans ces rapports notamment sur le développement de la production spécialisée sur les primes versées aux agents ou aux structures Par contre, on va s'abstenir nous également parce qu'on avait souhaité que la prime à l'indemnité d'entretien de placement pour le travail des assistants familiaux pendant la crise du Covid soit à hauteur de 6 euros par jour et par enfant accueilli et non à 4 euros Effectivement, c'était une décision qu'on a prise antérieurement qui n'était pas avec le plan de relance et pour le plan de relance, il y a une prime qui a été versée dans ce cadre Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? S'il n'y en a pas, je le soumets au vote Quels sont ceux qui sont contre ? Quels sont ceux qui s'abstiennent ? Madame Esteban, Monsieur Piau, Monsieur Lec, Madame Leprel Delphine, Blandine, Bernard Davergne Monsieur Gaffez, vous faites quoi ? Je abstiens Abstention Très bien Donc, le rapport est adopté On va faire une suspension de séance, si vous le voulez bien pour qu'on puisse avoir Vous avez dit qu'il y aurait Il devait y avoir une commission Enfin, un travail technique pour la présentation de la stratégie nationale de prévention de l'enfance avant que nous votions ce rapport Donc, je vous propose une suspension de séance et que Madame Nguyen nous fasse la présentation technique de ce schéma de cette stratégie nationale de prévention de l'enfance Est-ce que la Direction Générale nous entend et nous voit ? Oui, mais bonjour Président C'est bon C'est bon Ah oui, voilà On affiche le diaporama Et je vais passer la parole à Françoise La parole est à Françoise Nguyen Oui Alors La stratégie nationale de prévention et protection de l'enfance L'objet du rapport c'est de vous présenter la déclinaison de la stratégie nationale afin de l'approuver et de pouvoir passer une convention avec l'État et l'ARS Hauts-de-France Donc, pour mémoire, la stratégie a été présentée nationale La stratégie a été présentée le 14 octobre 2019 par Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance auprès du ministre des Solidarités et de la Santé La stratégie s'articule autour de 4 engagements et 26 objectifs 11 fondamentaux, 15 facultatifs C'est également en lien la stratégie nationale de prévention de l'enfance avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté Ce qui fait qu'il y a plusieurs actions qui s'imbriquent les unes avec les autres Le service public de l'école inclusive, les mille premiers jours de l'enfant, etc. Donc, principe d'une contractualisation tripartite Les grands enjeux de la stratégie, c'est l'amélioration de l'accès à la prévention en santé pour tous les enfants L'amélioration de la situation des enfants protégés La production d'une meilleure convergence des réponses aux besoins des enfants et des familles Donc, en octobre 2019, la stratégie nationale a été présentée Et en février 2020, nous avons appris que le département de la Somme était retenu parmi les candidats Donc, 30 candidats ont été retenus pour faire partie de cette déclinaison en département Donc, il y a eu d'abord de juin à septembre 2020 une phase de concertation avec les services de l'Etat Le 28 septembre, donc hier, on a présenté le rapport Donc, l'idée, c'est de faire approuver ce contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance Par l'Assemblée départementale Avant le 15 octobre 2020, la signature devra intervenir pour démarrer le plan d'action Donc, il y a des financements prévisionnels qui sont annoncés promis par l'Etat Donc, sur le budget de l'Etat, 1,425,567 euros Sur le Fonds d'intervention régionale, 418,336 euros Et sur l'ondable médico-sociale, ce serait plutôt la partie des enfants souffrant de troubles de comportement ou handicapés 374,500 euros Pour rappel, le budget 2020 de la politique d'enfance-famille est de 75,6 millions d'euros Donc, le projet s'appuie, il n'arrive pas in extenso C'est-à-dire qu'il y avait déjà un schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance Donc, 2019-2023, approuvé en 2019 Ensuite, le projet s'appuie évidemment sur les 4 engagements de la stratégie nationale Alors, les 4 engagements L'engagement numéro 1 Donc, 11 objectifs fondamentaux et 9 objectifs facultatifs L'engagement numéro 1 Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leur famille Cet engagement numéro 1 se décline déjà en 16 objectifs Sachant qu'il y en a, parmi ces 16 objectifs, 2, 4, je les compte, 5 objectifs facultatifs Les autres étant des objectifs fondamentaux Qui concernent donc décliner au niveau départemental L'objectif national, c'est de rendre obligatoire l'entretien prénatal précoce Et au niveau des actions départementales On souhaite généraliser, améliorer le suivi prénatal Avec la téléconsultation Au plan national, l'objectif est de généraliser les bilans de santé en école maternelle L'idée, c'est au niveau du département d'améliorer et d'harmoniser les bilans de santé Et avec une harmonisation régionale des pratiques Sur l'augmentation des nombres de visites à domicile et de consultations infantiles Au niveau du département L'objectif est d'améliorer la qualité des interventions Et de favoriser les interventions précoces Puisqu'effectivement, il y a déjà des visites à domicile et des consultations infantiles Donc, en termes de modalités, il est prévu un travail collaboratif régional Et à l'échelle infradépartementale L'engagement numéro 1 concerne également le renforcement de l'intervention des travailleurs Des travailleuses d'intervention sociale à domicile et familiale Avec l'action du département est ciblée sur l'amélioration de l'accompagnement des futurs parents Des enfants confiés et des jeunes Avec des interventions périnatales En favorisant le retour à domicile des enfants confiés Et l'accompagnement à l'autonomie des jeunes Ensuite, le soutien des objectifs de la stratégie nationale C'est le soutien des actions innovantes en PMI Pour le département, l'objectif sera de favoriser le développement du langage Et l'amélioration du dépistage précoce des troubles du langage justement Avec des actions de sensibilisation à la lecture Le repérage des troubles alimentaires Et l'orientation vers une prise en charge précoce et adaptée L'engagement numéro 2 Qui comporte 4 objectifs fondamentaux Et 2, 4, 6, 7 objectifs facultatifs Qui visent à sécuriser le parcours des enfants protégés Et prévenir les ruptures Donc les objectifs de la stratégie nationale Enforcer les cellules de recueil d'informations préoccupantes Et systématiser et renforcer les protocoles d'informations préoccupantes Sachant que pour le département L'objectif est d'améliorer l'efficience des évaluations En renforçant les compétences C'est une généralisation des équipes dédiées à l'évaluation Et ouverture à la pluridisciplinarité Afin qu'effectivement plusieurs professionnels puissent se consacrer A ce recueil des informations préoccupantes et à leur analyse Ensuite, au plan national La systématisation d'un volet Maîtrise des risques dans les schémas départementaux Qui inclut un plan de contrôle des établissements et services L'idée étant de mieux articuler les contrôles État et département Donc pour le département Un plan de contrôle est en train de se lancer Afin d'améliorer la fonction accompagnement du contrôle de la direction de l'enfance En lien avec ses partenaires Et l'objectif est également l'élaboration d'un référentiel commun Dans le département Le plan de contrôle va être presque induit par l'actualité Puisqu'on a un certain nombre de structures Gérées par des associations qui, on va dire, nous interrogent Et pour lesquelles il va y avoir des contrôles accrus On a déjà évidemment commencé avec Gréloir Parce que c'est une association dont vous avez entendu parler Mais il y a également l'association de la sauvegarde Pour lequel un plan de contrôle est en cours d'élaboration Les objectifs de la stratégie nationale Créer 600 nouvelles Sécuriser les Pardon Sécuriser les parcours des enfants Protéger et prévenir les ruptures Les objectifs de la stratégie nationale Visent à créer 600 nouvelles places d'accueil En fratrie au niveau national Le département souhaite développer des lieux de vie dans le département Sachant qu'un premier lieu de vie va normalement pouvoir ouvrir Dans ce trimestre-là Il serait avec 7 places L'intérêt d'un lieu de vie, c'est qu'il permet un accueil un peu plus familial C'est l'intermédiaire, on va dire, entre une famille et une structure Un accueil un peu plus familial Mais déjà presque un peu institutionnel Et ça permet d'orienter des fratries Ensuite, l'idée de diversifier l'offre en matière de protection de l'enfance Et notamment d'expérimenter le placement à domicile Le placement à domicile, évidemment, ça repose sur des suivis très particuliers Menés par les professionnels à domicile Par exemple, on va s'assurer que le petit-déjeuner du matin est bien pris et dans de bonnes conditions Donc c'est évidemment au-delà de l'action éducative en milieu ouvert Ensuite, l'engagement numéro 2 Toujours sur la sécurisation des parcours des enfants protégés La prévention des ruptures Structurer le développement Le développement, le soutien aux tiers dignes de confiance et aux tiers bénévoles Avec, pour le département, l'idée d'accompagner cette offre d'accueil J'ai plus le chiffre des tiers dignes de confiance Mais il y en a un certain nombre Et on est en train de créer également un registre des tiers bénévoles Sachant que le principe, c'est quand même l'engagement Il ne suffit pas de se déterminer comme étant bénévole Susceptible d'accueillir un enfant Et donc, on va se faire appuyer par un opérateur Qui propose de créer un lieu d'accueil et d'échange collectif Des tiers dignes de confiance Ensuite, un des objectifs de la stratégie nationale C'est le développement du parrainage et du soutien scolaire Pour les actions du département Le développement du parrainage Comme outil d'accompagnement des enfants et de leur famille Est prévu Sachant qu'il y a déjà un certain nombre de propositions De volontaires pour être parrain d'enfants en difficulté Ensuite, l'engagement numéro 3 Alors celui-là, c'est donner aux enfants les moyens d'agir Et de garantir leurs droits C'est un objectif fondamental, unique Qui prévoit de systématiser la participation des enfants et des jeunes Aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance Action du département Conduire les enfants et les jeunes à s'exprimer Sur leur vision de l'accompagnement Soit individuellement, soit collectivement Donc un des projets, c'est un des groupes d'expression de jeunes animés Par des prestataires Il a été choisi de pouvoir réaliser une galerie de portraits d'art plastique vidéo Parce qu'effectivement, demander à un jeune, un enfant ou un jeune Ce qu'il pense de son placement C'est un peu compliqué Et c'est effectivement le seul moment pour lequel Enfin, les seuls usagers pour lesquels on se demande De quelle manière les faire participer à leur prise en charge Donc l'idée d'une galerie de portraits avec des photos, etc. Semblait assez intéressante L'engagement numéro 4 Là, ce sont des engagements facultatifs Mais pour autant, ça nous paraît important Donc préparer leur avenir et sécuriser leur vie d'adulte Donc les objectifs de la stratégie nationale Favoriser l'accès aux droits et l'accompagnement Vers l'autonomie des anciens humains non accompagnés MNA Avec, pour le département L'idée de renforcer le poste de référent insertion Jeunes anciens MNA Et travailler la coordination des acteurs Donc c'est un travail qui est en train de se mettre en place Pour mémoire, il y a actuellement 266 MNA accueillis dans le département Il n'y en a plus aucun qui soit à l'hôtel 245 sont en établissement Et là, l'idée, c'est de les suivre après Pour qu'ils puissent s'insérer Enfin, il y a un engagement transverse Qui est un objectif fondamental Dans le cadre de la stratégie nationale L'idée, c'est de renforcer l'observatoire départemental De la protection de l'enfance Pour le département, c'est mettre en oeuvre la mission formation Il y a un temps fort annuel et renforcer le recueil, l'examen et l'analyse des données Sachant qu'effectivement, il faut des compétences complémentaires Parce que des données, on en a beaucoup Mais il faut effectivement pouvoir faire une analyse très régulière Pour pouvoir être pertinent sur des propositions Dans les objectifs de la stratégie nationale Il y a également le renforcement de la formation des professionnels Pour le département, l'idée est de proposer un plan de formation professionnelle De la protection de l'enfance Dans une logique de mutualisation avec d'autres acteurs Autrement dit, d'avoir des formations concomitantes Par exemple, avec la protection judiciaire de la jeunesse Le suivi de ce plan décliné Enfin, c'est une stratégie nationale déclinée au plan départemental Dans une logique de renforcement et d'innovation Les départements s'engagent sur 22 fiches actions en 2020 Qui sont jointes au rapport Et le rapport d'exécution du contrat sera arrêté avant le 30 juin Donc l'année prochaine Et un avenant au contrat sera adopté par l'Assemblée départementale Donc chaque année en 2021 et en 2022 Donc voilà Je ne sais pas si vous avez des questions Merci Merci pour cette présentation Est-ce qu'il y a sur la présentation de ce schéma Enfin, de cette stratégie nationale Avec cette déclinaison départementale Des questions Madame Leprel Puis Olivier Jardet Moi, je n'ai pas des questions Mais juste des observations relatives au vote Est-ce que j'interviens maintenant Non, 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 non Là, c'est la présentation technique J'allais dire Telle qu'elle était prévue On reparlera du rapport après Et des votes que vous souhaitez bien poser Là, c'est surtout des questions sur la déclinaison de cette stratégie Telle qu'elle est proposée par l'État Et telle qu'elle est déclinée En complément aussi par le département Avec les spécificités départementales Il n'y en a pas ? Olivier, pardon, excuse-moi Oui, merci Monsieur le Président Non, mais je suis totalement en phase Avec cette présentation de stratégie nationale Avec la déclinaison départementale Il y a deux points qui m'ont interpellé Et pour lesquels je suis favorable C'est la téléconsultation C'est vraiment... La crise sanitaire nous aura montré L'intérêt de la téléconsultation Et de son efficacité surtout On a recensé au CHU On en a fait 37 000 Depuis le début de l'année Donc c'est quelque chose Qui est vraiment rentré dans les mœurs C'est qui permet dans ce département Où parfois les distances sont importantes D'avoir un intérêt Y compris pour ce qui est De la protection de l'enfance Et le deuxième point Mais je dirais que nous sommes en avance Le département l'a toujours plaidé C'est pour les tiers dignes de confiance Parce que vous avez des enfants Qui vivent dans une famille Jusqu'à l'âge de 18 ans Et à partir de 18 ans Cette famille n'a plus de représentativité Et le tiers digne de confiance Permet de les accompagner A cette période Qui est un peu cette période transitoire Je dirais de fin d'adolescence Et début de vie active Et donc le tiers digne de confiance C'est quelque chose de très important Qui a toujours été développé dans la Somme Et je suis content que ça soit repris Dans la stratégie nationale Et là je ne veux pas dire Que la stratégie nationale A copier la Somme Mais un petit peu Et c'est quelque chose d'important Donc pour moi Cette stratégie Et cette décision Départementale est satisfaisante Oui moi je voudrais rappeler Effectivement que cette stratégie nationale Elle est consécutive Aux émissions télévisées Qui étaient particulièrement catastrophiques Sur la présentation Qui était faite par les journalistes En généralisant un peu Effectivement des situations Qui étaient catastrophiques Et qu'on a voulu s'inscrire Dans cette stratégie nationale Parce que ça reste bien sûr Une compétence départementale Et une priorité départementale Que la protection de l'enfance Moi j'insiste sur d'abord Les excellents résultats Qu'on avait déjà En termes de visite prénatale Et de visite aussi De bilan sanitaire Dans les écoles Ça c'est très important Puisque plus on détecte précocement Naturellement Et à essayer de corriger J'allais dire Les difficultés Il y a aussi un plan de contrôle Qui va être systématisé Ça c'est important Parce qu'effectivement Parfois les dérives Sont constatées Trop tardivement Et arrive justement Jusqu'aux oreilles Des journalistes Et donc il est important De bien suivre La protection de l'enfance Et de faire ces contrôles De manière régulière Dans les établissements Pour voir si toutes Les situations préoccupantes Sont bien détectées Et que les protocoles Sont bien suivis Donc aussi de préciser Que le souhait bien sûr C'est d'essayer De ramener les jeunes À domicile Et je salue je dirais Cette inflexion particulière Qui est donnée Dans cette stratégie Justement du retour à domicile Qu'il faut privilégier Bien sûr Avec l'accompagnement Bien sûr Pas seulement des jeunes Mais des familles L'accompagnement Pour qu'ils puissent se réintégrer Le domicile Voilà ce que je voulais en dire Et voilà un petit peu En tout cas Ce qu'on a voulu vous proposer Dans cette stratégie nationale Avec cette signature Avec l'Etat Je vous rappelle Qu'on n'est que 30 départements A s'est engagé véritablement Dans cette Enfin pour l'instant De façon J'allais dire Provière Dans cette stratégie Président Est-ce que je peux intervenir C'est Marie-Léna ? Oui bien sûr Marie-Léna Alors je suis bien contente De ce qui vient d'être mis en place C'est dommage Que j'ai quitté Le groupe de majorité Mais c'est dommage Parce que j'avais bien alerté Sur les dysfonctionnements De certains lieux Et de la vigilance Et d'une autre manière De faire Et je trouve Ce qui a été mis en place là C'est vraiment très bien Quand vous remarquez Que vous mettez Sur les journalistes C'est dommage Parce que j'avais alerté Vous le savez très bien Depuis le début Dans les comités de majorité Je vous expliquais les choses D'autre part Il y a des alertes Qui étaient données Donc je ne vais pas évoquer ici Que ça soit la sauvegarde Et puis Valoir Mais il y a aussi Malheureusement La Metz, Lieberman et Carpentier Qui sont dans des difficultés J'en ai parlé à Isabelle Donc je trouve que D'être en tripartie avec l'Etat Je trouve ça très très bien moi Parce que je trouvais que Depuis ma vie professionnelle Le jour où on a eu la décentralisation Il y a des politiques Qui ont pris ça en charge Et qui n'ont pas suivi Comme il fallait Ces établissements Et la façon de faire Donc je suis très ravie Pour une fois Merci Pas pour une fois Non mais C'est dommage Que j'ai quitté Franchement Je suis quelqu'un de fidèle Je suis quelqu'un de vrai Je suis quelqu'un qui est peut-être Brut de décoffrage Mais j'ai quitté le groupe Parce que ma jeunesse C'est très important Parce que j'ai vécu ces choses-là Pendant 30 ans Et parce que Je n'ai jamais été écoutée Entendue Peut-être que j'ai pris De la mauvaise manière De la mauvaise façon Peut-être que je me suis mis en cause Mais c'est avec mon cœur Et le recul Sauf que là Je suis au courant De la sauvegarde De ce qui se passe À la DSEA Je suis au courant aussi De ce qui se passe À l'AMEX J'ai des petits jeunes professionnels Et c'est navrant Que je n'ai pas pu faire partie De cette commission Parce que j'aurais pu peut-être Faire avancer les choses Mais c'est vrai Que moi je suis la dernière arrivée Et je ne suis pas Voilà Je suis un peu la plante verte Mais dommage C'est merci quand même Pour mes jeunes Merci pour mes jeunes Merci pour les collègues Parce que le métier d'éducateur Ou toutes les personnes Heureusement que j'ai eu quelqu'un Qui m'a remonté le moral Que vous connaissez tous Qui est Olivier Miran Je lui rends hommage Parce qu'il m'a soutenue Il m'a aidée Dans ma détermination Ainsi que le dernier directeur Et ces personnes-là Ne sont pas écoutées Ne sont pas respectées Il a fallu qu'il y ait Un article Une émission à la télé Pour que tout se déclenche C'est quand même navrant Voilà Je tiens à vous le dire Voilà Mais dommage Parce que je serai encore Dans mon groupe de majorité Et voilà J'ai quitté à cause de ça Quand même De savoir Si vous n'êtes tous pas au courant J'ai quitté Parce que Je trouve que D'être dans une vice-présidence de ça Ça demande d'être Active D'être présente Et non de n'être jamais là Voilà Merci Merci Marie-Lyne Pour cette franchise Nous Nous avons S'il n'y a pas d'autres questions Je vous propose Qu'on reprenne la séance Plénière Peut-être Peut-être que je peux donner Les votes de la commission Non, non, non On n'a pas présenté Le rapport pour l'instant D'accord On a présenté le côté schéma J'allais dire D'accord Donc voilà qui est fait Nous reprenons la session Il me faut nommer Une secrétaire de séance Puisque Margot nous a quittés Et Françoise Maille M'a envoyé un SMS Pardon, non un SMS C'est pas sa majorité sénatoriale M'a envoyé un SMS Pour se proposer Comme secrétaire de séance Donc je la remercie Je vois tous les coups Laurent Et j'ai le pouvoir de Margot à Olivier Jardet Voilà Donc maintenant effectivement Nous en arrivons au rapport lui-même Donc sur cette présentation Qui vient de vous être faite Sur cette stratégie nationale de prévention Et de protection de l'enfance Pour les années 2020-2022 Je donne la parole à ceux qui souhaitent s'exprimer Notamment pour exprimer leur vote Sur les votes en commission Isabelle Alors la commission 2 Il y avait 3 pour et 2 abstentions Et la com 1, 4 pour et 3 abstentions Merci Marion Leprel Oui Merci Monsieur le Président Nous on va s'abstenir sur ce rapport Parce que notamment Et on est bien d'accord La prévention et la protection de l'enfance Doit se faire dès le plus jeune âge Et comme je le disais dans mon intervention préliminaire Vous avez oublié dans cette stratégie Donc le développement de place en fraîche Parce que quand on veut repérer justement Les troubles du langage dès le plus jeune âge C'est la meilleure façon de le faire Avec du personnel qualifié Nous nous félicitons de voir dans cette stratégie La volonté de renforcer l'accueil Enfin l'accompagnement et l'insertion des orphelins Ici aux étrangers Ça c'est une bonne chose Contrairement à ce que certains peuvent dire Et penser Ce sont des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés Et si aujourd'hui certains peuvent poser problème C'est peut-être justement Parce qu'ils n'ont pas été assez accompagnés Voilà donc ce que je voulais dire Autre bémol aussi peut-être sur cette stratégie C'est que quand on veut développer les bilans de santé Les interventions des TISF Les interventions de la PMI Il va falloir beaucoup de personnel Donc je crois que j'ai vu quelque part Qu'il fallait développer les personnels dans les fiches actions Donc j'espère que les budgets seront à la hauteur Donc c'est une génération écologique Isabelle de Vazia a demandé la parole Oui juste une petite précision Pour les places à la crèche dans l'accompagnement social Dans de nombreuses crèches Il y a des places réservées Pour les personnes en difficulté Qui ont du mal justement à garder leurs enfants Pour essayer de se réinsérer et de se former Donc il y a beaucoup de places réservées dans les crèches Merci Sleck Le rapport qui a été présenté est extrêmement intéressant La méfiance que nous avons à l'égard de l'Etat Par rapport aux contrats qu'il passe Les promesses qui sont tenues Nous incite à la plus grande prudence Comme je l'ai indiqué De toute façon nous nous abstiendrons Quant au tenu de ce que j'ai présenté Président Bien, Madame Le Prelle Oui, c'était juste pour répondre à Madame De Vazia Quand elle dit Il y a beaucoup de places réservées dans les crèches Pour les enfants en difficulté C'est même le principe même de la CAF C'est le principe du financement Que la mixité sociale Donc effectivement il y a toutes sortes d'enfants Et de différentes familles en difficulté ou non Cependant il n'y a pas assez de crèches Sur l'ensemble de l'ensemble du département Et donc ça pourrait être un axe à développer Et encore une fois Si le département ou si l'Etat Ne soutient pas le fonctionnement des crèches Ils ne se développeront pas On ne va pas Bien Il y a Alex Gaffé qui a demandé la parole Oui, Monsieur le Président Oui, au nom du groupe du Rassemblement national On va s'abstenir sur ce rapport Très bien S'il n'y a pas d'autres remarques Je vais soumettre au vote cette stratégie, ce rapport Y a-t-il des avis contraires ? Il n'y en a pas Donc les abstentions J'ai bien entendu que c'était le groupe Somme à gauche Le groupe élu Génération écologie Monsieur Casier Oui, abstention aussi Abstention Le groupe communiste Abstention également Abstention Donc le rapport est adopté Dolores, tu voulais parler pardon ? Non, non, c'est pour dire que je m'abstenais aussi D'accord, d'accord, oui Ok Très bien Il est 12h38, je vous propose que l'on suspende la session Que vous puissiez aller vous sustenter, Monsieur Stotter Sans que ce soit avec un coup de sifflet Merci Président, mais je ne pense pas être le seul à avoir faim quand même Et je vous propose donc qu'on se retrouve à 14h pour la poursuite de cette session Très beau pouce, très beau smiley, Monsieur Stotter Merci 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 Merci